Conservation, c'est la protection des espèces animales et végétales de leur habitat. Et l'objectif, c'est de maintenir l'écosystème dans un état qui convienne à ces espèces. Donc, s'il y a des corrections à faire au niveau de l'environnement ou au niveau de la dégradation, c'est ce qu'on fait. Sauf que conservation, c'est vraiment la protection de l'environnement pour les espèces. Et est-ce qu'il y a des espèces qui voient des disparitions et qui menacent en Haïti? Oui, oui, oui. En pile, presque toutes. Presque toutes, c'est inquiétant. Alors, ce qui est important pour comprendre, c'est qu'en Haïti, il y a plusieurs hotspots de biodiversité. C'est des petites zones concentrées, puis ici, parce qu'il y a des petites zones concentrées qui ont des espèces endémiques. Alors, souv'le, talem, nous ka fait différence entre endémiques et natifs. Et le problème, c'est que nous, ti espèces saïo ap réduit. Donc, plus nous grelè, plus espèces saïo ap disparaître. Et telman gen, pa, 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 l'islam, mais des espèces que moun ka kone pour les oiseaux, m'ka d'où... Premier oiseaux, d'ailleurs, qui est très important, c'est Kansanrouj. Kansanrouj, c'est un oiseaux nationales, Haïti a, et c'est un oiseaux en voie de disparition. Nous gèmcènes serpentiers, jako, ramiers, toutrelles, et nous venons de l'autre niveau, toutrelles pays, pas toutrel étranger. Et nous venons d'autres qui ont dit qu'ils sont mal finis savant, alors, ça a li même, nous pensons de disparaître déjà. Disparaître... Ça m'a dit qu'il n'est pas existé en Haïti, encore même. On a de la chance parce que nous voulons redécouvrir il y a quatre ans. Mais ce n'est pas dans cette zone, parce que c'est protégé, mais ça c'est pour les oiseaux. Et il y a des pilotes, il y a des oiseaux migrateurs qui sortent dans le pays, qui viennent à Haïti, qui se déplacent, qui se repartent. Mais il y a des oiseaux qui restent sur l'Espagne là et c'est pour ça qu'il est important pour nous protéger. Et pour nous protéger, il faut nous protéger les forêts, ça c'est pour les oiseaux. Après ça, il y a des mammifères ou il y a des agoutis avec le soleil d'eau. Ce n'est pas le monde qui est bête de ça parce que nous n'avons pas encore, parce qu'il y a disparu. Il y a des plantes, il y a des magnifères, magnifères et magnifères avec magnifères et magnifères et magnifères et magnifères et magnifères et magnifères. Alors ça, c'est une belle histoire, si nous nous permettons de nous raconter. Les magnifères sont des bois qui font belles fleurs. Et sur l'Ile Espanyola, il y a 5 magnifères, 5 espèces, 5 variétés de magnifères. Il y a 3 en République Dominicaine et 2 en Haïti. Il y a un en Haïti qui est dans le sud, qui est le magnifères et magnifères. Il y a des plantes dans le parc national. Nous connaissons un deuxième, mais nous ne connaissons pas si l'on disparaît. Donc, c'est cherché pour nous chercher. Nous connaissons plus ou moins qui pour nous chercher et nous cherchons, nous cherchons et finalement nous réussissons après 100 ans. La dernière fois, il y a 100 ans, c'était il y a 100 ans. Donc, c'est une espèce que nous devons redécouvrir, nous pouvons faire étude pour nous connaissons combien d'individus, combien de pieds-bois qui étaient là-dedans. Et on dit que ces trois seulement, trois graines de pieds-bois seulement qui étaient. Imaginons que nous ne nous découvrons, qu'elles devraient disparaît. Et ça, c'est un autre exemple encore d'espèces qui devraient disparaît. Ça, c'était pour Plantio, mais pour Plantio, c'est l'autre qui devraient les Atalea Krasipata. Atalea Krasipata sont une sorte de palmiers qui sont dans le sud du pays. La dernière fois, nous faisons un recensement et c'est 50 individus qui étaient là-dedans, 50 pieds-bois à l'Atalea qui étaient là-dedans seulement. Et les pieds-bois, le problème, c'est que les petits insectes ont des petits insectes qui viennent faire pollinisation. Et si vous n'avez pas trois pieds-bois à l'autre côté, les petits insectes ne peuvent pas voler d'un pieds-bois à l'autre pour faire pollinisation, pour faire graines, pour reproduire. Donc, souvent, graines, pieds-bois qui sont là-dedans, 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 qui sont là-dedans. Donc, ça, c'est encore des espèces et chargés. Chargés, après ça, vous chargés grenouilles, crapauds, couleuvres et zendolites qui sont endémiques, qui sont natifs et qui sont aussi en voie de disparition. Et le problème, et c'est ça tout l'intérêt de la conservation, c'est protéger l'environnement pour le cas où l'environnement, même j'ai été longtemps, longtemps, pour espèces, qui viennent adapter avec l'environnement, qui survivent. Et plus on a détruit l'environnement original, plus l'espèce saio a disparu. Merci pour l'explication très élaborée, ça a été important pour nous conserver toute espèce saio, espèces de plantes et espèces d'oiseaux, d'aliments en général. Alors, c'est une très bonne question, et l'environnement, c'est un tout, c'est un cycle. Une parle sans l'autre. Zoiseaux pas kal sans pied bois, pied bois pas kal sans crapauds, crapauds pas kal sans insectes que l'on mange. So, yon tout oblige vive ensemble. Zoiseaux yon yon important, par exemple, pour polinizasyon, yon important pour manger insect yon, yon important pour propager semences pied bois yon. Crapauds yon, yon important pour manger insect yon, pour tel pie bois. Chak élément nan biodiversité important, gen importance pal li même, pour l'autre raison, ka bénéfique pour l'autre individu, ka bénéfique pour l'autre espèce, etc. Et tout ensemble, vin kreï un écosystème. Et si l'espèce disparaît, ou gon pa ket l'autre ka disparaît. Et ma bon exemple, et maniol ya, ka n'a pas léa, c'est un ti insecte ki fe polinizasyon, ki fe polinizasyon fleu sa. Le ti insecte sa a nan fleu a, l'évinement yon fleu a anjan ki fe ke apre sa fleu a bay fwi, fwi yo son semences lié, ke la planté la fe l'autre pied bois. Si ti insecte sa disparaît, ki sa critiqua. Donc, waddim, on plante pra elle disparaît parce que on graine ti insecte disparaît, eh bien oui, c'est ça la réalité. Et c'est le cas par exemple de la vanille, mais ça c'est dans le monde. La vanille est polinizée par une abeille en particulier, en miel, qui vient polinizer. La vanille que nous connaissons? Toutes les vanilles, toutes les espèces de vanilles, celles qu'on connaît, celles qu'on mange, la vanille est polinizée par une espèce d'abeille. Cette espèce d'abeille a disparu. Comment est-ce qu'on poliniz la vanille aujourd'hui? A la main, puisqu'il n'y a pas l'abeille. Mais ça, si on plante que ou besoin pour manger de la caillou? Pas vrai? Ben, aloué pour une plante que ou pas besoin pour manger de la caillou tant qu'on maniolia. Est-ce que ou besoin manger une graine maniolia? Non, pas besoin. Donc, qui met l'eau si le petit bête la disparaît? Eh, mais c'est ça. L'intérêt, c'est que quelle que soit l'espèce qui disparaît, il y a un impact sur l'autre espèce. Que c'est animal, que c'est végétal. Et tout ça a un impact sur l'écosystème en général, sur les forêts qui ont un impact sur l'être humain. Tout à fait. Puisque nous-mêmes, tout nous fait partie de l'environnement. Exactement. Nous-mêmes, tout nous fait partie de l'écosystème. C'est ça. Dernière donnée que nous avons gagné sur couverture végétale en Haïti, t'es daté de quelques années. Et t'es chiffré couverture végétale en Haïti à 1,2%. Quels sont les chiffres actuels? Alors, cette information n'est pas vraie. Malheureusement, et malheureusement, trop... Il y a propagé l'information, ça trop. Il faut que nous faisons une différence entre couverture végétale et la forêt primaire. Ce sont deux très différents. La forêt primaire, c'est des forêts qui ont longtemps, 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 qui sont composées de pieds bois. Mais grosses, mais lages, mais hautes. La forêt primaire n'est pas une activité humaine qui vient détruire. Forêt secondaire ou couverture végétale, c'est juste un couvert végétal. L'Ikapiti, l'Ikao, mais c'est en couverture végétale. Donc, fonds de différence entre couverture végétale et forêt primaire. Le chiffre de moins de 2% vient de forêt primaire. Et encore, il n'est plus à jour. Parce qu'aujourd'hui, on considère que 0,34% seulement d'Haïti a des forêts primaires. C'est moins que 1%. Maintenant, l'importance entre la différence de la forêt primaire et de la forêt secondaire, et le couvert végétal, c'est que forêt primaire, c'est des gros pieds bois, avec des gros racines qui tiennent bien le sol. Donc, là, je me disais, « Ah, mais même si je me coupe mon pieds bois, je me planteais de l'autre. » Oui, mais là où je coupe mon pied, et je me planteais de l'autre, ça n'a pas gagné mes fêtes. C'est pas pareil du tout. Donc, maintenant, au niveau des chiffres de la couverture végétale d'Haïti, c'est un petit peu un sujet à controverse, parce que ça dépend de définition. Il y a des mounes qui disent, « Définition couverture végétale », c'est « Tant de pourcent, puis elle boit telle ou autre. » Il y a des autres qui disent, « Non, c'est tant de pourcent. » Donc, les données n'arrivent pas à s'accorder sur ça. Si on se fie au dernier chiffre, la couverture végétale d'Haïti, en termes de canopée des arbres, c'était d'à peu près 9%. Enfin, c'est couverture végétale. On ne va pas l'eau de forêt primaire, qui est très important. Et si on se parle de la définition de la FAO sur les couvertures primaires, c'est 50%. Donc, tu vois qu'il y a un gros gars. Il faut s'entendre sur la définition de ce qu'on appelle une couverture végétale, et il faut aussi qu'on soit capable de sensibiliser les gens à faire la différence entre ce qui est la couverture végétale et ce qui est la forêt primaire. On a posé au après-midi Anne-Isabelle Bonifaci, l'issée directrice et exécutive de Haiti National Trust. Nous avons une interview après-midi très pédagogique. Prenons-nous, 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 prenons-nous. Question, je vais n'y aller. Oui, Anne-Isabelle, nous t'avouerons-nous, pour expliquer-nous au départ qu'il y a une espèce ennemique et puis n'ative-la-Vedie, pour qu'on comprenne plus des moches. Oui, merci, merci pour les questions. Je pense que c'est très important. Et une espèce native, c'est une espèce qui existait un côté, mais qui existait l'autre côté. Une espèce endémique, il existait un seul côté. Donc, si nous prenons par exemple, la manioulia que nous avons parlé tout à l'heure, nous avons deux types de manioulia. Une espèce endémique avec le Nord-Haïti, l'autre espèce endémique avec le Sud-Haïti. Est-ce que c'est natif ? Non. Est-ce que c'est propagé l'autre côté dans l'autre pays ? Non. C'est endémique avec la kainou. Maintenant, si nous prenons par exemple, les oiseaux sont rouges, les natifs pensent qu'ils savent l'autre côté, mais ils peuvent voyager l'autre côté comme la République Dominicaine. Donc, les natifs sont deux zones. Vraiment, la différence, c'est que les natifs, c'est un bagaille qui saute l'autre côté, et qui ne peut pas exister l'autre côté, alors que les natifs savent l'autre côté, mais il existe l'autre côté tout. Ok, ça, c'est un l'autre question. Qui risque qui gagne l'endémique avec l'organe natif ? Par exemple, un manioulia qui est endémique en Haïti, ou n'importe qui nord, n'importe qui sur, quelque soit côté. Maintenant, qui risque qui gagne avec ça, la question de conservation, disparition et tout cela ? Au niveau de la disparition, il y a un risque parce que si li disparaite kote li endémique, ou pa prajouane l'autre côté. Sauf si ou gen des projets, par exemple, nous travaillons pile avec la République Dominicaine sous sa, kote nous fait des partages de semences, nous maniou kenbe semences yon pour nous, yon plante yon la kaye ou, dans des jardins botaniques, etc. Pour si espèces en tap disparaite la kaye ou, yon kabon nou semences pour nous ka replante yon. Mais, on dit que son espèces que nous pas connaît, parce que gen pile espèces en Haïti, malheureusement, pa gen asse recherche, gen pile espèces en Haïti, ke c'est animal, ke c'est végétal, ki pou konmèm dekouvri, ke la science pou konmèm jom konè, gen zendolite, gen krapon, gen plant, gen... Donc, ou pa konè espèces sa existe, ou pa konè que l'envoi de disparition, li endémique a la kaye ou, ou ap kontinye koupè pie boi, espèces sa disparaite, ou pa gen ou jan ou kafè pou ou ka rejouane. Li disparaite a vie pour le monde entier. Donc, maintenant, sa poel depon de, si sa important pou pou ou moun, pa se ke, est-ce ke ou vle ke tout espèces you disparaite? C'est sa ki fe richesse pey d'Haïti tou, et chak pey gen richesse pal. Mais nou mèm fa nou apon protége richesse nou yo, pa se ke gen pile, se la kaye nou seulement, you nabjen yo. A chak epon souba mwen, susiton l'autre kesyon, si ju m'a me permè. Nan kesyon konservasyon, ki epote se ke tak a gen nan prognomantik sa ke napose a vou Haïti ta gen jardin botanik, ki ap fè souci pou konservasyon, plant ou bien espèces sa e ou ka ptis pari? Alor la konservasyon, alor un jardin botanik, vreman se nan un zon patikulier. Ou ka fe un jardin botanik pa ou brens, ou ka foun un jardin botanik ou kaye, ou ka foun un jardin botanik ou kap. Mais nan chak zon sa yo, gen des espèces ki pap papun. Tank ou manioliya, ankor, kom na pali de manioliya, manioliya sa ligon altitud ke l ka pousse, ni pa ka pousse pi pa altitud sa. Ou pa ka deside wap proun manioliya sa, wap plantel pot ou brens. Donc, au niveau des jardins botanik, gen des plantes ke wap kamete, me gen ou pa pa kamete tout. Et c'est pou sa que la konservasyon, li important, travaile ke nape fer, parce ke nape travaile dans des zones spesifices, avec des plantes spesifices. Et au contraire, si me ka permette, moi a ajouté, et nape pali de reforestation, et cetera, mais, enkor, reforestation, c'est pan ba e ki fete nipo ki jen, vek nipo ki plant. Et, lege moun ki dzu, nou pral fon proje de reforestation, epi nou pral planter, 300 000 pieds bambou tel kote. Non, le bambou n'est pa originaire d'Haïti, le bambou n'est pa ni endémique, ni natif. Donc, actually, le bambou est une espèce invasive, ki pral vin détruit biodiversité haïtienne. Donc, là, on va faire reforestation, conjon pour faire. Chaque zone, il y a plantes ki bon pou li, il y a plantes ki ka poussé a telle altitude, ki pa ka poussé avec telle autre plante, et cetera. Et l'idée de la conservation, c'est de rétablir l'environnement, janté longtemps, longtemps, sans l'intervention humaine. Donc, et c'est pour ça que, sous notre projet, c'est possible. Oui, oui, c'est ça. Là, nous gagnons plus le succès en ce moment, dans un parc grand bois, qui sont un parc national. Et, on commence par des pepinières de plantes endémiques. Donc, nous allons chercher, nous allons récolter tout ce monsieur, nous mettez y a des pepinières. Là, nous allons retirer une espèce invasive, une espèce introduite, qui pa ka place y a là. Où y sont pieds bois? Mais, est-ce que pieds bois, ça a pas fait plus dégâts sur l'environnement? S'il l'a, s'il pas l'a. Et c'est ça, qui est tout l'enjeu de la conservation. Si nous bien comprennes, en question, quand paille sensibilisation, sur boisement, sur plantes pieds bois, nous fais souvent, nous présente de grands enjeux, tout, dans le travail, qui est posé fait, dans la question. Tout à fait. Parce que, oui, c'est important de reboiser, mais pas reboiser, n'importe qui genre. Il est important, pour connaître, qui côte doit reboiser, et avec qui plante doit reboiser. Et, m'ka d'où, sous tète, mon gan boi, nou pa plante, même plant, que, nan mitan mon nan, que an ba mon nan. Parce que, chaque altitude, chaque zone, etc., gen, un écosystème spécifique, gen, des espèces endémiques, ou natives, a zone sa, qui est important, et qui prèl jou un rôle spécifique. Encore, nous retourner sou question, ta le a. Si ou retire, ou nan pied bois, ou nan espèces, qui nan zone sa, kon pa ket l'autre, kap disparaite avèl. Donc, le ou vin avèk ou espèces invasives, introduite, an pran exemple, bambou, n'importe qui l'autre, ki pa gen plas li la, ou vin avèl la, ou ka détruit par exemple, toute magnolia. Tout ça, c'est exemple. Donc, c'est important de reboiser, mais c'est encore plus important de reboiser intelligemment. Et, choisir des espèces adaptées, appropriées, et ensuite, quand on sort des zones en bas des mornes, donc, dans les zones tampons d'époque nationaux, là, ou gen possibilité faire agroforesterie, là ou gen possibilité mette un fruitier, ou mette deux, trois baguettes. Mais, c'est toujours important de réfléchir à l'invasivité de la plante, et par rapport à son environnement. Donc, reboiser intelligemment. Tout à fait. Comment vous créez une espèce de plante, ou une espèce d'animal qui disparaît? Qui disparaît? Recréer? Non. Non. Alors, s'il disparaît net, à tout jamais, c'est fini. Sauf si, donc, par exemple, dans le Cap Anouan, Haiti National Trust travaille avec Zou Philadelphia. Zou Philadelphia qui pourrait le faire pour nous et faire des espèces de prappes. zondolite avec l'autre reptile et amphibien parce que yo pense que yo connait que yo gagne disparaître. Donc c'est qu'on s'y attend pour yo dire nous, si espèce ça yo disparaître, nous gagne pas quoi. Mais si yo pagne espèce ça yo, c'est pour ça que c'est important d'agir maintenant. L'environnement ne peut, je dis ça souvent, l'environnement ne peut pas attendre une élection présidentielle. L'environnement ne peut pas attendre et qu'on donne du gaz. L'environnement ne peut pas attendre ça parce que c'est le futur de nos enfants et de nos petits-enfants qui se jouent là demain matin. Donc même pendant le loco, on travaille. Nous pas qu'attendre. La pari après-midi, Anne-Isabelle, l'université, directrice et exécutive et d'Inestation, merci pour toutes donner sa route. Merci, c'est ton plaisir. Vous faites transition vers la politique, vous faites transition vers les élections présidentielles et tout. N'empêche, côté de l'Union, en pile problème social, en pile problème économique. Est-ce que, comment sensibiliser vous l'affaire à l'environnement? moi, je dirais, la sensibilisation a deux volets. La première, c'est l'éducation. Donc ça veut dire éduquer les communautés sur l'importance des espèces, ne pas détruire, etc. Que, soyons sérieux, vous connaît. Vous connaît l'importance de ne pas couper pied-boire. Mais vous connaît la réalité, vous dépendez de ça. Donc, ça n'a pas essayé de faire avec Hate National Trust et vous connaît l'autre projet qui fait tout, c'est travailler avec la communauté à couper pied-boire. Ça veut dire que, il y a de moun qui couper pied-boire pour faire chabon pour yon mange yon même. Il y a de moun qui couper pied-boire pour faire chabon pour yon vann. Donc, si c'est pour vann, ça vle dit, c'est quoi vous besoin? Un travail avec la communauté pour savoir comment nous t'akajouen à l'alternative de revenus. Par exemple, il y a de zon après Cyclone Mathieu dans la pile et beehive, ruch d'abey, qui ont été détruites. Ou ka travaill avec l'apiculteur sa yon parce que moun sa yon c'est ça yon qu'on fait. C'est ça yon remè fait, c'est ça yon vle fait. Donc, est-ce que nous pa ka travaill avec yon pou nou et comment nous réhabiliter ruch yon et pou que yon retourner dans l'apiculture qui t'akajouen alternatif de revenus à couper le chabon. Ça, c'est un exemple parmi des millions. Mais, il y a plusieurs alternatifs comme ça. Et encore, ce n'est pas l'organisation qui doit imposer l'alternative. L'alternative doit venir des communautés. Il faut parler avec mouniou, il faut communiquer avec yon pou nou konnet qui sa ou vle fait, qui sa ou konne fait, qui sa ou tarimé fait. Et dans quelle mesure qu'on peut établir ces alternatifs. Parce que c'est une réalité malheureusement aujourd'hui. Mais la réalité c'est aussi qu'on redemande pour charbon de bois, on redemande y compris à Port-au-Prince, côté, un paquet de famille qui utilise le charbon de bois comme énergie de cuisson, comme plein de choses. C'est-à-dire faire un pays imparfel avec une pression pour l'autre côté, l'autre fèle, etc. Alors, je vais commencer ma réponse pour te dire que on ne va pas entrer dans la politique du tout. Par contre, au niveau de ce que nous on fait, il y a des espèces de pied bois qui n'est pas invasifs que vous ka plante dans une zone tampon qui poussent rapide et qui ont super bon charbon. Pour qui ne va pas faire ça? Pour qui ne va pas faire des forêts énergétiques, des forêts de pied bois que nous ka utiliser pour charbon seulement? Pas de ni charbon, ce n'est pas ça. Mais il y a des options, il y a des alternatives, il y a des idées pour nous brasser, pour nous jouer une solution. Solution yon là, c'est faut mettre tête ensemble pour nous commencer à travailler sous solution. On ne va pas commencer à dire tout le monde réchou propane. Oui, c'est une très bonne idée aussi, mais il y aura toujours une réalité que nous n'ont pu utiliser charbon de bois. Est-ce une grande possibilité pour nous travailler avec le? Oui, moi, je pense qu'il y a des solutions à tout, mais faut commencer à mettre tête ensemble pour nous commencer à implémenter parce que c'est qui fait dans notre pays dans le monde pour que ça n'est pas qu'à faire. En fait, une question, quand on remorque qu'on est capable de faire à l'oeil nu, ou qu'on a besoin d'octobre, ou qu'on aime, il y a des espaces qui habitaient, et puis il y a fait la d'ailleurs, il y a habité normalement, mais il y a de pas vraiment pour qu'on se s'est ajouté, ou s'est aplaté, il y a pieds de ça. Oui, alors au niveau de la conservation, un des gros problèmes qu'on rencontre en Haïti, c'est la démographie, nous, très peuplés en Haïti, donc, mounio a cherché espace pour construire, et ça, c'est un problème, parce que, alors, les causes de la déforestation en Haïti, essentiellement, c'est couper pied pour faire charbon, pour faire agriculture, pour marée bête, et puis pour construire, mais construire, c'est vraiment en moindre mesure, c'est pas majorité moun qui a coupé pied-bois qui pourra le construire, mais c'est vrai que c'est des éléments que nous et oui, c'est un gros problème qu'on rencontre. Maintenant, il y a aussi des problèmes fonciers en Haïti, à qui appartient la terre, est-ce que c'est la terre de l'État, est-ce que la personne est un fermier de l'État, quels sont les droits que la personne a sur cette terre, parce qu'il y a des lois environnementales, et est-ce que les gens connaissent ces lois? Pourquoi ces lois ne sont-elles pas appliquées? Peut-être pas entrer trop dans ce dossier parce que ça a fait un sujet politique, mais il y a des lois qui existent. Ce n'est pas une consigne absoutie de «Pouf, nous, nous n'avons pas de la loi et nous n'avons pas de ça pour nous faire. » Non, il y a des lois qui l'ont pour ça, qui l'ont depuis des années, qui ont des raisons que elles sont là. Donc, peut-être qu'il faudrait commencer par appliquer la loi, et puis après ça, le monde a évolué. Oui, c'est vrai. Chaque année, les choses changent, le pays change. Il faudrait peut-être ajuster ces lois à la réalité d'aujourd'hui. Mais on ne commence pas à définir « Ok, voici la loi, qui ça nous a fait, qui ça nous a pas fait. » Fais-moi vous connaissez la loi, que vous avez fait ou pas. que vous avez fait. Alisabeth Bonifaci, un peu me remercier au bon interview. Émission à côté par Ampli et les jeunes. Ampli et les jeunes à côté, vous connaissez. Un mot à la loi. Oui, et c'est nous qui futupés hier. L'environnement dépend de nous, dépend de chaque action qu'on nous fait, et dépend de protection envers toutes ces espèces que nous gênes là. Faut-nous qu'on est que Haïti sont un pays riche en pile. Je ne parle pas dehors de quoi que ce soit, je parle de biodiversité. C'est un hot spot de la biodiversité dans la Caraïbe. Et on essaye à apprendre la richesse, découvrir qui richesse nous gênes là pour nous protéger pour nous être fiers de tout. Parce que chaque pays dans la Caraïbe a une richesse et nous sommes fiers de nous. Nous montrons, nous éviter les touristes de nous. Je pense que c'est là pour nous commencer, pour nous réaliser la richesse que nous gênes et pour nous protéger. Parce que le futur dépend de nous, dépend de la jeunesse. Pour nous, pour nous, pour nous, pour nous. Pour nous, pour nous. le témoin est très content que nous t'évoquons. Merci pour toutes. Donnez ça. On a dit certains qui parlent de différence. Je l'espère. À partir de leur montagne. Interview à voir ou à revoir sous plateforme réseau social Noyo puisqu'un interview est filmé. Si vous voulez, ouais, à qui ça, Isabelle Moniface, assemblée. Si vous voulez, ouais... On s'en t'y paye. Ouais, c'est une radio sur le monde. Non, non, l'interview est filmé. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501